Salutations, très chers amis ! Et si tout ce que vous pensiez savoir sur les origines de l'humanité n'était qu'une partie de l'Histoire ? Avez-vous déjà imaginé qu'il pourrait exister des civilisations perdues et des connaissances oubliées qui pourraient complètement changer notre perception du passé ? Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur ces mystères fascinants et explorer des artefacts hors du temps, des anomalies géologiques et des révélations des textes anciens. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des faits stupéfiants et des hypothèses audacieuses. En suivant cette vidéo, vous allez non seulement satisfaire votre curiosité et aussi acquérir des connaissances qui pourraient transformer votre vision du monde et vous aider à mieux comprendre les énigmes de notre existence. Regardez dans la description, il y a de quoi faire votre bonheur. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Le grand mensonge de notre passé. Depuis des siècles, l'histoire officielle de nos origines nous est présentée comme une vérité immuable. Pourtant, de nombreux indices suggèrent que ce récit consensuel ne serait qu'un voile masquant une réalité bien plus vaste et mystérieuse. Et si l'humanité était bien plus ancienne et extraordinaire que ce que l'on veut nous faire croire ? L'archéologie empêchait l'évolution naturelle. L'archéologie et l'anthropologie mainstream nous dépeignent nos lointains ancêtres comme de simples primates évoluant laborieusement vers la modernité. Pourtant, cette vision réductrice a peine à expliquer les incroyables prouesses des civilisations dites primitives. Des mégalithes de Göbekli Tepe aux pyramides d'Egypte en passant par les mystérieux crânes de cristal, de multiples anomalies historiques défient la chronologie darwinienne. Certains mythes sont bien réels. Que penser de ces mythes présents aux quatre coins du globe narrant invariablement un âge d'or perdu où les dieux côtoyaient les hommes ? Serait-ce là les réminiscences d'un lointain passé oublié, volontairement occulté ? Il est temps de lever le voile sur le grand mensonge de notre histoire à la recherche des civilisations oubliées, des découvertes qui bouleversent les étroits d'esprit. De plus en plus de chercheurs osent aujourd'hui remettre en question le dogme de l'évolution linéaire. Et si, au lieu d'une lente progression, l'humanité avait connu des cycles d'avancées fulgurantes et des régressions brutales ? Des indices troublants accréditent cette thèse. Des textes anciens regorgent de descriptions d'engins volants, d'armes surpuissantes et de connaissances scientifiques que même notre technologie moderne peine à expliquer. Autant de preuves d'antiques civilisations avancées aujourd'hui disparues dont l'héritage aurait été perdu dans les limbes de l'Histoire. Les cartes de Perry Reis. La carte de Perry Reis, une carte du monde datant de 1513, montre des côtes de l'Antarctique sans glace. Ce qui ne devrait pas être possible étant donné la technologie de l'époque. Comment ces anciens cartographes ont-ils pu avoir accès à cette connaissance géographique ? Les cartes de l'amiral Zheng He. Les cartes de l'amiral chinois Zheng He datant du 15e siècle représentent des parties du monde avec une précision étonnante, bien avant que ces régions ne soient explorées par les Européens. Ces cartes soulèvent des questions sur les explorations maritimes et les échanges de connaissances entre anciennes civilisations. L'intervention extraterrestre. Des dieux aux technologies développées. Si ces mystérieux dieux des mythologies antiques n'étaient autres que des visiteurs venus des étoiles. De nombreux chercheurs défendent aujourd'hui la thèse d'une intervention extraterrestre aux origines de l'humanité. Selon eux, des entités évoluées auraient génétiquement modifié nos ancêtres primates, leur permettant d'effectuer des bons évolutifs sans précédent. Des tablettes sumériennes aux peintures rupestres du Thassili, en passant par le livre d'Enoch. D'innombrables témoignages relatent la venue d'êtres célestes transmettant savoir et technologie aux premiers hommes. Et si les anges, dieux et autres esprits de nos traditions n'étaient en réalité que des astronautes aux commandes de vaisseaux spatiaux ? Une hypothèse audacieuse qui expliquerait bien des énigmes de notre passé. Ancien astronaute, la magie explique l'inimaginable. Des êtres extraterrestres ont visité notre planète il y a des siècles, et continuent de le faire. Se faisant passer pour des divinités auprès de nos ancêtres. Imaginez un instant. Des vaisseaux spatiaux atterrisant dans des civilisations anciennes, leurs occupants dotés de technologies si avancées qu'elles sembleraient magiques. Ces visiteurs célestes auraient influencé nos cultures, nos religions, et peut-être même notre évolution. Des pyramides d'Egypte, aux lignes de Nazca, en passant par les textes sacrés de diverses religions, les adeptes de cette théorie voient des preuves de ces interventions extraterrestres. Cette théorie continue d'alimenter l'imagination et les débats, nous poussant à nous interroger sur notre place dans l'univers et sur l'origine de nos croyances les plus anciennes. Les anomalies scientifiques et technologiques. Les artefacts hors du temps, Ooparts. Les out-of-place artefacts, Ooparts, sont des objets découverts dans des contextes historiques où ils semblent anachroniques. Défiant notre compréhension des capacités technologiques et scientifiques de l'époque, ces artefacts intriguent les chercheurs et les passionnés d'histoire en posant des questions sur les connaissances et les compétences de nos ancêtres. La batterie de Bagdad. L'un des exemples les plus célèbres d'Ooparts est la batterie de Bagdad. Datant d'environ 250 avant J.-C. à 224 après J.-C., cet artefact a été découvert près de Bagdad en Irak. La batterie de Bagdad est constituée d'un vase en terre cuite, d'un cylindre de cuivre et d'une tige de fer. Lorsqu'elle est remplie de liquide acide comme du vinaigre ou du jus de citron, elle peut produire une faible charge électrique. Cette découverte suggère que les civilisations anciennes pourraient avoir eu des connaissances sur l'électricité bien avant que Benjamin Franklin et Alessandro Volta ne soient crédités de ses premières études et applications. La fonction exacte de la batterie de Bagdad reste débattue, mais elle pourrait avoir été utilisée pour galvaniser des objets métalliques, démontrant une compréhension pratique de l'électricité. Le mécanisme denticitaire est l'un des exemples les plus impressionnants de dispositifs anciens inexplicables. Découvert en 1901 dans une épave de navires au large de l'île grecque denticitaire, cet appareil complexe date d'environ 100 avant J.-C. Le mécanisme est souvent considéré comme le premier ordinateur analogique connu. Il est composé de dizaines de roues dentées en bronze et a été utilisé pour prédire les positions astronomiques et les éclipses, ainsi que poursuivre le cycle des jeux pan-héléniques similaires aux Jeux Olympiques modernes. Le niveau de sophistication mécanique de cet appareil est remarquable et il démontre une compréhension avancée de l'astronomie et de la mécanique par les anciens grecs. Les anomalies géologiques et biologiques Les traces de pas fossilisées Les traces de pas fossilisées constituent un mystère archéologique qui interpelle et divise la communauté scientifique. Parmi les découvertes les plus controversées, certaines traces de pas humaines ont été retrouvées aux côtés de celles de dinosaures, défiant la chronologie conventionnelle de l'évolution humaine et des espèces. Les empreintes de paluxis Un exemple célèbre est celui des empreintes de paluxis découvertes près de Glen Rose au Texas, dans le lit de la rivière Paluxis. Ces empreintes découvertes dans les années 1930 comprennent des traces de dinosaures et ce qui ressemble à des traces de pas humains. Si ces empreintes sont authentiques, elles suggèrent que les humains et les dinosaures ont coexisté. Une idée en contradiction directe avec l'échelle de temps géologique acceptée qui sépare les dinosaures de l'émergence des homilidées par des millions d'années. Les artefacts de Calavera Un exemple intriguant est celui des artefacts de Calavera. En 1866, des mineurs auraient découvert un crâne humain dans une mine d'or de Calavera, en Californie, dans une couche géologique datant du Pliocène, soit environ 2 à 5 millions d'années. Si ce crâne est véritablement ancien, il précède de loin l'apparition supposée de l'homme moderne, Homo sapiens, qui remonte à environ 300 000 ans. Les outils de Grove Sphere D'autres artefacts tels que les mystérieuses sphères striées trouvées en Afrique du Sud ajoutent à l'intrigue. Ces petites sphères métalliques datant de 2,8 milliards d'années présentent des rainures parallèles précises qui semblent indiquer une fabrication intentionnelle. Bien que leurs origines et leurs fonctions restent inconnues, elles suggèrent que des processus avancés étaient à l'œuvre bien avant l'apparition de l'homme moderne. Les révélations des textes anciens Les manuscrits de la Mère Morte Les manuscrits de la Mère Morte également connus sous le nom de Manuscrits de Qumran représentent l'une des découvertes archéologiques les plus significatives du XXe siècle. Découvertes dans les grottes de Qumran près de la Mère Morte entre 1947 et 1956, ces manuscrits contiennent une vaste collection de textes religieux et historiques datant d'environ 250 avant Jésus-Christ à 68 avant Jésus-Christ. Ils comprennent des fragments de tous les livres de l'Ancien Testament à l'exception du livre d'Esther ainsi que de nombreux autres écrits, y compris des commentaires bibliques, des règles de la communauté, des hymnes et des prières. Les écrits de la Bibliothèque d'Alexandrie La Bibliothèque d'Alexandrie, fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ par Ptolémée Ier, était l'un des plus grands centres de connaissances de l'Antiquité. Bien que cette bibliothèque ait été détruite à plusieurs reprises par des incendies et des conflits, des fragments de ces écrits ont survécu, offrant un aperçu des connaissances avancées en astronomie, mathématiques, médecine, philosophie et autres disciplines. Par exemple, les travaux d'Euclide en géométrie, compilés dans Éléments, sont restés une référence fondamentale en mathématiques pendant des siècles. De même, les contributions d'Archimède en physique et en ingénierie ont jeté les bases de nombreux principes scientifiques modernes. En astronomie, les écrits de Ptolémée, notamment l'Almageste, ont influencé la compréhension du cosmos jusqu'à la révolution copernicienne. Un héritage médical avancé. En médecine, les écrits attribués à Hérophile et Héracistrate, deux anatomistes et médecins de l'école d'Alexandrie, montrent une compréhension avancée du corps humain et des pratiques médicales. Ils ont réalisé des dissections systématiques et ont contribué de manière significative à la connaissance de la neurologie et de la physiologie. Ces textes témoignent d'une approche scientifique et empirique de la médecine bien avant que ces pratiques ne soient découvertes ou redécouvertes et développées en Europe à la Renaissance. Vers une nouvelle histoire de l'humanité. Si vous voulez télécharger l'article de cette vidéo, vous le retrouvez dans le blog sur neurosatis.fr et c'est gratuit. Le lien est en description. Dans cette vidéo, nous avons exploré les mystères des civilisations oubliées, les théories des anciens astronautes et les anomalies scientifiques qui redéfinissent notre histoire. Partagez votre expérience ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes impatients de connaître votre point de vue sur ces découvertes fascinantes. Dans ce nouveau millénaire, il est temps pour l'humanité de se réapproprier son histoire. Trop longtemps notre mémoire collective a été confisquée, enfermée dans le carcan d'un récit officiel réducteur. L'épreuve d'un passé occulté s'accumule, ne demandant qu'à être révélée au grand jour. Vous aussi, vous pressentez que l'histoire de l'humanité ne fait que commencer ? Alors plongez avec moi dans ce passionnant mystère des origines. Abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos en activant la cloche de notification. Il y aura d'autres enquêtes aux frontières de l'interdit. Ensemble, levons le voile sur notre destinée cosmique. Qu'avez-vous pensé de ces relations sur nos origines ? Comment cela influence-t-il votre vision du monde ? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Rejoignez notre lettre d'information sur Neurosatis.fr pour recevoir des contenus exclusifs et d'autres surprises. Soyez heureux et restez conscients et cliquez où ça vous fait plaisir.